... Bonjour à tous, c'est Jody Dream. Me voici avec une petite vidéo à la demande de Carole, de Pipa 3DS. Tu voulais que je fasse une vidéo sur le jeu Pokémon, je vais en faire une. D'abord, je vais commencer avec le PokéRadar, je crois que tu as ce jeu. C'est un petit jeu qui coûte 2,99€ sur l'e-shop. C'est mon amoureux qui me l'a offert, il est franchement pas mal. Le jeu n'est pas mon amour, enfin mon amour aussi n'est pas mon amour, c'est autre chose. Donc le but de ce jeu, vous êtes dans le monde du rêve, pour faire bref. Vous êtes dans le monde du rêve et vous jouez avec la réalité augmentée. Donc vous voyez l'univers qui vous entoure en vrai, à travers l'écran du haut. Et donc en fait, il y a des nuages qui apparaissent, vous devez taper avec un laser dans les nuages, enfin tirer plutôt, et donc hors de ces nuages apparaissent des petites bulles. Alors ces petites bulles vous permettent d'acheter des lasers plus puissants. Et donc vous pouvez aussi avoir des Pokémon et des objets. Donc il y a pas mal de Pokémon que j'ai déjà eu comme ça, dont je ne sais pas si je pense que c'est un genre de légendaire je crois. Donc voilà. Donc il y a des données dessus que j'ai oublié d'envoyer dans mon jeu. Donc voilà, il y a juste une baie, donc je vais quand même l'envoyer, comme ça ça sera fait. Donc c'est vraiment un mini-jeu qui fonctionne avec le jeu Pokémon noir ou blanc 2. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit article sur mon blog qui parle de ma partie de Pokémon. Donc ceux qui sont intéressés par mon jeu d'ami, n'hésitez pas à le prendre. D'ailleurs je vais faire un petit bisou à Nintendo's Aventure avec qui j'ai fait un test la fois passée avec un peu avec le Vokit. Et c'était franchement pas mal. Donc j'ai vu à quoi tu ressemblais. Et toi aussi d'ailleurs tu m'as bien vu je crois. Donc voilà, c'est pas facile à utiliser. Donc peut-être que je ferai une vidéo ou que je ferai un petit explicatif, je ne peux pas. Enfin voilà. Ceux que ça intéresse, dites-le moi. Donc voilà, j'ai envoyé du Poké Radar. Donc la petite baie que j'avais eue sur mon jeu. Donc je suis désolée pour les reflets, il y a énormément de lumière chez moi et je ne sais pas vraiment faire autrement. Tu vois qu'on s'est tourné le doigt à la lumière. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Non, pas vraiment. J'ai l'impression que c'est flou. Ce n'est pas fait pour arranger les choses. Donc je ne joue pas énormément à Pokémon, même si j'aime beaucoup ce jeu. Oh là là, c'est flou. Ah voilà, ça va beaucoup mieux. Donc parce qu'en fait, j'ai une vie sur le côté. Donc voilà. Je ne suis pas très très loin dans le jeu. Je n'ai même pas encore le deuxième badge pour tout vous dire. Donc voilà. Je vais quand même un peu vous présenter mon équipe. Donc voilà. Donc il y a Tilton que j'ai eue sur le Poké Radar. Donc je suis assez grande parce qu'il est super mignon, même s'il n'est pas très très fort je trouve. Par contre, je ne sais pas si vous avez déjà vu son évolution. Il est juste mignon en Altaria. Enfin, il est juste superbe. Donc voilà. Je me réjouis qu'il soit au niveau 35 pour qu'il devienne Altaria. Sinon donc il y a Eliatron. Donc j'avais eu Tournegrin et j'ai réussi à choper une pierre solaire via le Poké Radar. Et donc je l'ai fait directement évoluer. Parce que voilà, j'avais envie. J'ai mis quelques petits surnoms à mes Pokémon. Il y a mon Moustillon que j'ai surnommé Kiera. Je ne me demandais pas pourquoi mais bon voilà. Donc il est niveau 17. Vous allez me dire, oui mais c'est toujours Moustillon et il évolue normalement au niveau 17. Ben oui, mais ce qu'il y a c'est que non. Mon amoureux, donc moi j'ai Pokémon noir et mon chéri a Pokémon blanc. Donc lui a pris Gris-Cui. Et donc moi j'ai pris Moustillon. Donc hier soir, ce que nous avons fait, c'est que nous avons échangé nos Pokémon. Donc Moustillon et Gris-Cui juste pour avoir, comme si on l'avait attrapé dans le Pokédex en fait. Voilà, c'est un petit plus. Donc c'est pour ça que j'ai empêché Moustillon d'évoluer. C'est pour qu'il puisse l'avoir. Et donc maintenant, prochain niveau, je laisserai Moustillon évoluer. Donc pour ceux qui vont se dire, oui comment t'as fait pour empêcher un Pokémon d'évoluer. Donc vous appuyez sur B lorsqu'il évolue. Donc ça l'empêche d'évoluer. Bullette. Que je vous montre. C'est mon petit Azuril. Que j'ai appelé Bullette. Parce que je suis mignon. Je trouve qu'on dirait une petite bulle. Saku, on dirait une petite bulle. Donc voilà, je l'ai appelé Bullette. Enfin, avec les doigts, je l'ai dit. Je suis en train de faire les manipulations avec mes doigts. Donc, ouh ! J'ai vu, t'es un peu de riz. Donc mes autres Pokémon. Donc j'ai Mouna, qui est un Pokémon que j'ai capturé aussi via le Pokérada. Et il y a Kaninos que j'ai capturé il y a quelques jours. Je l'ai capturé pour tout vous dire. Je n'ai pas tous les noms des lieux en tête. Ah, je ne le revois pas dans la liste. Je l'ai capturé dans la zone un peu industrielle qui est en dessous de la deuxième ville. Je ne sais plus vous dire le nom des villes. Je suis désolée parce que je ne connais pas du tout le nom des villes par cœur. Donc voilà. Je l'ai capturé là. Donc je suis super contente d'avoir ce Pokémon. Parce qu'il est quand même bon, je trouve. Donc voilà. Donc voilà mon équipe. Donc pour ceux qui sont intéressés, il est possible de faire des échanges avec moi. Mais pas les Pokémon que j'ai eus par échange. Parce qu'en fait, ce sont ceux de mon âme. Et bon, généralement, je lui range juste après. Donc, et bon. Et comme lui, vous ne connaissez pas, je ne pense pas qu'il serait super content d'échanger. Enfin, qu'il serait super d'accord d'échanger des Pokémon avec moi. Parce qu'il est bien assez bête. Maintenant, si c'est un qui s'en fout, je pense que voilà. Euh, tout le reste des Pokémon que j'ai, sauf ceux de mon équipe, sont échangeables. Donc, il y en a qui sont intéressés, voilà quoi. Maintenant, si il y en a qui volent vraiment un Tilton, je peux essayer de voir ce qu'on en avoir dans le PokéRadar. Enfin, voilà. Il y a toujours moins de s'arranger. Donc, si vous êtes intéressés et que vous voyez, enfin, n'hésitez pas à demander. Donc, pour savoir quel Pokémon j'ai. C'est très simple. Donc, j'ai fait un article sur mon blog. Donc, hop, j'ai votre vitesse. Donc, la part... Donc, j'ai fait une petite légende au-dessus. Donc, ceux qui, quand il y a un petit point comme ça, un petit tiré, ben, c'est ceux que j'ai vus. Ceux avec la petite PokéBall, c'est ceux que j'ai attrapés. Donc, voilà. Vous avez vraiment toute la liste de ceux que j'ai vus et attrapés. Donc, voilà. Et j'ai marqué comment je les ai eus à côté. Comme ça, ben, voilà. Si un jour, il y en a un de vous qui veut quelque chose, qui en veut un, ben, je vais voir où je l'ai eus et, voilà, j'essaie de le revoir. Donc, pour le Kodami, n'hésitez pas à me le demander. Je vous ajouterai volontiers. Mon petit montage, ben, j'ai passé mon temps à recolorer la petite madame pour que pas qu'elle me ressemble. Parce que, bon, faudrait qu'elle prenne facilement 50 kilos pour ça. Mais, voilà, la recolorer un petit peu comme j'aime bien. Donc, les rookins. C'est une rookine comme moi, donc, voilà. Le Kodami, dans le montage, j'avais fait un Kodami ici. Mais, bon, comme le fond est noir, voilà. Ça ne s'est pas vraiment. Donc, ben, peut-être que j'ajouterai d'autres choses à cet article. Comme les Pokémon que j'ai dans mon équipe. ou, je ne sais pas, le nombre de badges que j'ai. Je ne sais pas, je verrai bien. Donc, c'est possible que cet article soit sujet à des changements. Parce que je n'ai pas envie de faire d'un mille article sur Pokémon. Donc, voilà. Donc, je le changerai souvent par rapport à ceux que je croise, ceux que je vois et ceux que j'attrape. Donc, voilà. Pour revenir au jeu. Ah, ça, c'est de nouveau flou. Donc, il y a un truc aussi qui est super. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ceux qui connaissent. Désolée, mais on va passer par là. D'accord, ça change. Donc, j'ai le site. Enfin, il y a le site Pokémon Global Link. Qui est un site vraiment pas mal. Il ne faut pas me laisser de capturer des Pokémon. Donc, c'est quand vous faites dormir vos Pokémon. Quand vous l'enviez dans le monde des rêves. Ben, votre Pokémon va sur ce site-là. Et je ne sais pas dire qui sort sur Internet. Mais bon, voilà. Donc, il y a moyen de jouer avec votre Pokémon via ça. Donc, je vous recommande. Le site est très bien fait. C'est très bien expliqué. Donc, je vous laisse découvrir ça. Donc, toi. Arrête de chanter. Donc, où est-ce que j'en suis ? Ben, il faut que je vous continuez à vous montrer un petit peu. Voilà ma carte de dresseur. Donc, j'en touche à 31 Pokémon. Ah bon, j'ai un caractère hardy. Ah, on peut modifier ça que je n'avais pas vu. Est-ce que je vais mettre ? Est-ce que je vais mettre ? Éleveuse, scientifique, fermière, non. Fillette, non. Dope dresseur, je vais mettre. Avec terre. Il n'y a pas un truc rigolo ou quoi ? Jovial. Voilà, je vais mettre Jovial. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de sous. Donc, voilà. Ah, ok. Oui, parfois, je découvre parfois encore un petit peu le jeu. Ce n'est pas grave. Preuve que je n'ai pas toujours le temps de jouer à ça. D'ailleurs, je n'ai même pas signé ma carte. Pas bien. Donc, voilà. Donc, où est-ce que je suis pour le moment ? Donc, ma carte va me le dire parce que, bon, je n'ai pas tout le nom de ville en tête. Onde sur mer. Ok, donc je suis à Onde sur mer. Donc, les petits Pokémon que j'ai capturés dans Kalinos, je l'ai capturés à ZI d'Onde sur mer. Donc, voilà. C'est là que je l'ai capturés dans les hautes herbes. C'est un peu plus foncé, en fait. Là, vous en trouverez à coup sûr. Sinon, moi, j'ai trouvé également des Smogog. J'ai trouvé des Magnétis. Donc, voilà. Donc, ben voilà. Je crois que je vais arrêter cette petite vidéo pour le moment. Peut-être que j'en ferai plus tard sur Pokémon. Je ne sais pas. Je vais voir. Donc, ben voilà. Je vous fais à tous plein plein de gros bisous et à bientôt.